Musique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Vue d'ici. On est aujourd'hui dans la vallée d'eau, du côté de Morzine, des Gées et bien évidemment de Saint-Jean-d'eau. On se trouve pour ce début d'émission à l'abbaye de Saint-Jean-d'eau, véritable monument qui surplombe un petit peu cette vallée. On va vous faire découvrir ce monument qui a été créé il y a plus de 700 ans avec une véritable histoire. C'est Sandra Gallet qui vous fera découvrir ce lieu. On ira ensuite du côté du lac de Montrillon classé Géopard. Là aussi on vous racontera toute son histoire et on terminera du côté des Gées au musée de la musique mécanique. Bref, un programme encore très chargé pour cette émission. Sans plus tarder, c'est parti, on vous emmène, c'est Vue d'ici. Alors Sandra, on va démarrer cette visite sur les ruines de cette abbaye. Alors vous êtes guide du patrimoine des Pays de Savoie, spécialisée sur la vallée d'eau. Alors on se trouve où là exactement ? Alors ici on se trouve à Saint-Jean-d'eau, à l'emplacement de l'ancien cloître de cette abbaye, l'abbaye Notre-Dame-d'eau, qui est riche de 700 ans d'histoire monastique, classée monument historique depuis 1902. Donc on est en plein cœur de cette vallée, cette vallée d'eau, la vallée des Alpages, qui est composée de 11 communes entre Morzine-Légès et La Forcle. Donc 11 communes. Un grand territoire. Un territoire assez important. Alors vous venez de le dire, cette abbaye, elle a 700 ans d'histoire. Comment elle est arrivée ici, là où on se trouve ? Ici. Alors elle est arrivée précisément, précisément, aux alentours, voilà. On estime l'arrivée des premiers moines ici à Saint-Jean-d'eau en 1094. C'est la date à laquelle ces moines quittent leur abbaye bénédictine de Molème, en Bourgogne. Ils quittent une abbaye qui, selon eux, n'est plus en phase avec ce qu'exige la règle de Saint-Benoît, la rigueur exigée par cette règle qui est appliquée depuis les années 800 par les communautés monastiques. Alors ils viennent ici pour éprouver, en quelque sorte, leur corps, leur âme, et pour être au plus près de ce que cette règle rigoureuse exige d'eux, c'est-à-dire de s'installer dans un environnement relativement hostile, la montagne à 800 mètres d'altitude, un environnement où on a, bien sûr, déjà des habitants, des habitations, mais on est quand même relativement... Mais pas trop. Et ils vont mener ici, en tout cas dans les premiers temps, les premiers siècles, une vie rigoureuse, une vie ascétique, ermite au départ, et puis ensuite ils vont se regrouper très vite en communautés et fonder cette abbaye dont la construction de cette abbastiale va débuter en 1150, et la première consécration date de 1212. Alors on s'est baladé un petit peu sur tout le site, il n'y a pas que cette abbaye, il y a plein de choses, il y a plein de lieux différents, puisque forcément les moines vivaient ici, donc il reste des bouts de vestiges et des écrits dont vous avez pu reconstituer des choses. Oui, tout à fait. Là, on a le domaine monastique, qui est composé à peu près sur 3 hectares, qui est composé des vestiges de l'ancienne abbastiale. Ici, on se trouve à l'emplacement du cloître, qui accueillait les différentes pièces d'habitation des moines, leur dortoir, cuisine, réfectoire, et toute la partie habitation. On est passé également à proximité des jardins, jardins potagers, potagers médiéval, qui aujourd'hui présentent uniquement des légumes qu'on connaissait à l'époque médiévale, et puis un jardin de plantes médicinales, puisque ces moines avaient la connaissance de l'utilisation des plantes pour guérir. Alors, on va revenir un peu sur l'histoire de ces moines qui étaient ici, alors qu'ils sont arrivés, et puis ensuite, comment ça s'est passé, leur évolution ici, sur ce site, leur intégration dans ce milieu ? Dans la vallée d'eau, ils vont avoir le rôle de seigneurs, donc ils vont acheter le droit de rendre la justice, donc ils vont vraiment quand même avoir un rôle important dans cette vallée, et puis, en négociant, ils vont acquérir de nombreuses terres au-delà des frontières de cette vallée d'eau, donc dans le Chablais, mais même au-delà, dans le Faucini voisin, jusque dans le Jura, dans le Jura où ils exploitent les mines de sel de Salin. Ils vont beaucoup s'étendre. Ils vont vraiment beaucoup s'étendre, et ça va être le développement d'une économie, on peut parler véritablement de business moine, une économie qui va vraiment s'étendre bien au-delà de cette frontière du Chablais, et qui va faire travailler ce qu'on appelle des converts et des laïcs, ça va être le développement d'une véritable économie, les cisterciens, ils sont connus pour ça. Et donc, il y a aussi eu un moine qui était très connu, c'est Saint Guérin, si je ne me trompe pas. Quelle est l'histoire de ce moine ? Alors, Guérin, il fait partie des moines fondateurs de cette abbaye, des premiers moines qui arrivent en 1094 de Molème. Il est issu de Pont-à-Mousson, parce qu'il correspond à Pont-à-Mousson aujourd'hui. Et donc, Guérin fait partie de ses fondateurs, et c'est le deuxième abbé de l'abbaye d'eau. Après son abbassia à eau, et notamment après qu'elle ait été rattachée à Citeau, il va finir sa carrière ecclésiastique du côté de Sion, en Valais-Suisse, où il va être promu évêque. Donc ça, c'est pour les grandes lignes, on va dire, de sa carrière ecclésiastique. Mais Guérin, il a toujours eu à cœur de revenir régulièrement du côté de l'abbaye. Toujours est-il que très vite, les moines vont trouver un certain intérêt à développer un culte et un pèlerinage autour de Guérin. Ils vont ramener son corps, et ils vont conserver précieusement ses reliques au niveau du cœur de l'abbatiale. Et très vite, l'abbaye d'eau va devenir un lieu de pèlerinage. C'est pour ça qu'en fait, tout autour de l'abbaye, vous avez des constructions, un village qui s'est véritablement développé. Alors que généralement, on a l'image quand même des abbayes reculées, très calmes. Et finalement, il y a toute une économie également qui va se développer autour du pèlerinage de Saint-Guérin. Et puis malheureusement, après, cette abbatiale qu'on connaît a été détruite. Quel a été le cheminement entre ces années, entre guillemets, phares de ce lieu et aujourd'hui, ce qu'on en connaît ? Ce qui va chasser définitivement les moines de cette abbaye, c'est bien sûr l'arrivée de la Révolution. Donc en Pays de Savoie, elle arrive un petit peu plus tard, en 1792. Et lorsqu'ils partent, ces moines, ils ne sont plus que six. Le dernier moine va partir en janvier 1793. Néanmoins, on pourrait croire que c'est la Révolution qui a détruit ces murs. Et ce n'est pas le cas. L'abbaye à cette époque est intacte. On a seul le clocher qui a été abattu. Et il faut attendre 1823 pour que l'abbaye soit détruite. Elle est détruite par les habitants de Saint-Jean-d'eau. Autrefois, à cette époque, jusqu'en 1823, l'église paroissiale se trouve de l'autre côté de la rivière, donc du côté de la Moussière. Et elle est construite sur un terrain qui est particulièrement instable. Donc elle commence à tomber. On ne sait pas trop si elle va durer encore très longtemps. Et ce qui va accélérer les travaux qui vont ouvrir à sa reconstruction, c'est qu'elle va être incendiée un soir de 1823. Alors on a le choix entre utiliser ce bâtiment qui est intact, finalement, qui tient debout depuis 700 ans, et l'utiliser comme église paroissiale, ou alors en reconstruire une autre au même endroit de l'autre côté. Et c'est ce qui est décidé. Et puisqu'on a des pierres finement taillées, toutes prêtes, ici, il est décidé, et sur avis, un conseil municipal, de venir dynamiter l'abbaye, de récupérer ces pierres pour reconstruire l'église incendiée. Donc il y a eu cette destruction, malheureusement. Aujourd'hui, il en reste... La destruction, c'est quasiment intact. C'était les murs qui restaient. Rien n'a changé depuis cette destruction. Mais aujourd'hui, on peut visiter le site. Comment ça a évolué entre ce moment de destruction et aujourd'hui, ce site qu'on peut désormais visiter, il a été laissé à un moment, entre guillemets, à l'abandon, avant d'être repris en main ? Oui, avant même d'être à l'abandon total, on a veillé... Alors, heureusement, un dernier explosif n'a pas explosé. Sinon, on ne pourrait pas voir tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'emplacement d'une plaque commémorative d'un personnage important de l'histoire de l'abbaye qui rappelle tout ça. Mais il faut vous dire que jusqu'à ce que ce bâtiment soit classé monument historique en 1902, ce site va devenir une carrière de pierres. C'est-à-dire que les habitants de toute la vallée vont venir se servir, utiliser les pierres pour construire leurs habitations. Donc c'est sûr que c'est un pillage assez important. Et 1902, on a le propriétaire de l'ancienne ferme des Moines qui, après la Révolution, tout ça a été redistribué. Et ce propriétaire, par chance, est conseiller général. Donc il a le bras long. Et il va réussir, avec sa sensibilité, à faire classer ce site monument historique. Ce qui va arrêter le pillage. Néanmoins, là, c'est là qu'on va avoir un abandon, effectivement, à certains oublis des lieux. Et il faut attendre les années 1930 pour que le curé de Saint-Jean-d'Eau, qui s'appelle Alexis Coutin, à qui est dédiée cette plaque commémorative, s'intéresse au lieu. Et ce soir, un petit peu, que ce soit le premier personnage à vouloir mettre en tourisme. Et en quelque chose, c'est un petit peu notre premier archéologue du site. Il va venir tout seul, avec sa pelle, sa pioche et sa bouette, pour déblayer les gravats et pour redonner à ce site, quand même, un aspect nettoyé. Sa grandeur d'entrée. Voilà, tout à fait. Bon, il va être découragé, ensuite, pour son projet de mise en tourisme par la Seconde Guerre mondiale. Mais si on peut visiter ce site de cette façon, aujourd'hui, c'est parce qu'en 1995, la communauté de communes, à l'époque de la Vallée d'Eau, aujourd'hui du Haut-Chablais, rachète l'ensemble du domaine, ainsi que la ferme, alors occupée encore par des fermiers. Il reloge ces fermiers dans un nouvel établissement. Et on va transformer cette ferme en espace, en centre d'interprétation qui raconte toute l'histoire de cette abbaye et toute l'histoire de la vallée. Très bien. Là, on a parlé de ce site extérieur. Vous l'avez dit, il y a un centre d'interprétation. On va s'y rendre pour voir un petit peu les expositions permanentes et les expositions temporaires. Et puis, on va parler de tout ça. On y va ? D'accord. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, Sandra, on est rentrée pour voir un petit peu ce qui se passe dans ce musée. Donc là, on est dans l'exposition qui est permanente. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette exposition permanente ? Alors, le thème de cette exposition permanente, c'est de comprendre comment une communauté monastique vit dans une abbaye de montagne au Moyen-Âge. Donc, on a différents espaces. L'espace ici nous explique le rôle des différents moines au sein de la communauté monastique, le rôle de l'abbaye, le grand chef de l'abbaye, du prieur et puis de chacun de ces moines qui a un petit peu sa spécialité pour que cette vie en communauté fonctionne bien. Alors, la pièce qui est derrière nous, là, ça raconte... Il y a un petit film qui est passé pour raconter vraiment l'histoire en reconstitution. C'est ça. Et surtout, la vie d'un moine de son entrée au monastère jusqu'à sa mort, les différentes étapes de cette vie de moine. Et ce film se termine par la destruction de l'abbaye. Un petit retour en 1823 pour expliquer ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est passé dans l'esprit des giovannétiens à cette époque-là. Et puis, la troisième salle, c'est là où il y a les plantes. On peut tester un petit peu, on peut en sentir quelques-unes sur les plantes médicinales de ces moines. C'est ça, l'herboristerie qui présente les différentes essences et les plantes et leurs bienfaits pour la santé et l'utilisation qu'ils en faisaient. Il y a aussi une exposition non permanente qui est décalée. Très. Alors, c'est vrai qu'on a pris un petit peu ce tournant depuis trois ans avec un contenu permanent qui est quand même relativement dense, riche, qui demande une certaine concentration, une lecture, même si le mobilier se veut quand même assez interactif. On peut manipuler un certain nombre de choses. C'est vrai que l'exposition temporaire depuis trois ans, elle est un petit peu plus légère. Tout en restant historiquement et scientifiquement très juste, on va amener le visiteur vers une thématique un peu moins lourde. Cette année, on est très fiers d'accueillir une exposition réalisée par le collectif humoristique Plonk et Replonk, ils sont suisses, et leur spécialité, c'est de détourner des cartes postales anciennes et des situations en tout genre. Donc, en fait, c'est la fausse histoire de l'abbaye qui nous est racontée ici. Une histoire fictive avec l'existence de fausses reliques. Vous avez vu le collier reliquaire de Sainte-Luce-Tucru, par exemple, ou les gouttes de sueur de Jeanne d'Arc. Voilà, des pièces reliquaires absolument étonnantes et uniques. Après les reliques de Saint-Guérin, honorées au niveau du trésor abbatial au Moyen-Âge, là, on a d'autres types de reliques. Et toute l'histoire de l'abbaye a été un petit peu revue par ce collectif humoristique. C'est un vent frais, c'est le côté frais un petit peu de cette exposition qui, voilà, pour terminer la visite du musée. qui permet de détendre l'atmosphère, de dédramatiser un petit peu. Et c'est vrai que même sur le domaine, vous avez dû remarquer le code routier de la foi qui vous indique la descente aux enfers ou encore les tentations diverses interdites. Vous avez dû voir un petit peu tout ça. Voilà, ça permet une approche un petit peu plus accessible à tous, enfin, même si le musée se veut vraiment accessible à tous, autant par ses expositions que par sa démarche de valorisation générale et des événements qui sont organisés toute l'année. Alors, dernière question, très rapidement, on peut venir visiter le musée. Quand ? Quel public ? A quelle période ? Qui on appelle si on veut venir ? Alors, vous pouvez venir toute l'année. On est ouvert toute l'année, on a juste une période de fermeture annuelle de début novembre à mi-décembre, le temps de renouveler notre exposition temporaire. Si on a un groupe, on peut quand même passer réservation, on prend les groupes toute l'année. Actuellement, on est ouvert tous les jours sauf le samedi de 14h à 18h30 et en saison d'été, donc du 15 juin au 15 septembre, on est ouvert de 10h à 19h et on a la possibilité de se restaurer sur place, de prendre le thé, comme vous l'avez dit, ou de profiter d'une petite restauration à la tisonnerie du domaine. Très bien, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Sandra de nous avoir fait visiter ce site, dont on va filer direction le lac de Montrillon avec une autre guide du patrimoine. On va continuer à découvrir cette vallée d'eau. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie-Laure, on vient de vous rejoindre. Vous êtes guide du patrimoine, médiatrice culturelle du Géoparc du Chablais et guide accompagnatrice en montagne. Beaucoup de casquettes. Bonjour. Bonjour. Alors, on se trouve ici au lac de Montrillon, ce lac qui fait partie du Géoparc du Chablais. En quelques mots, le Géoparc du Chablais, c'est quoi un géoparc ? Un géoparc, c'est un label qui est donné par l'UNESCO, qui recense tout ce qui est patrimoine mondial de l'humanité. Les géoparcs concernent ce qui est du patrimoine géologique. Un site qui est classé en tant que géoparc est un site sur lequel on a un intérêt géologique vraiment particulier. Justement, l'évolution de ce lac, il a évolué ? Comment il a fait ? Alors, il a été formé à un moment où, de mémoire humaine, on n'a pas vraiment décrit. En fait, c'est par rapport à des analyses qui ont été faites sur le bois qui a été pris dans l'écroulement. On a pu dater la période à laquelle l'écroulement s'est fait. Mais on n'a pas vraiment décrit parce qu'à l'époque où le lac a été formé, c'est là que le géoparc aussi intervient. Parce qu'un géoparc, on parle de géologie, mais l'objectif, c'est aussi de faire le lien, la transversalité entre la géologie, le physique d'un milieu et puis la vie qui s'est développée sur ce milieu physique et de permettre de s'approprier cette géologie de manière un peu plus... On se rend compte que la géologie, elle est présente absolument partout parce que toute activité va dépendre de... Beaucoup d'activités dépendent quand même du milieu naturel dans lequel elle se développe et ce milieu naturel, la base du milieu naturel, c'est quand même le fond, c'est la roche et cette géologie. Donc, ce qui est intéressant aussi au niveau du lac, c'est qu'à travers l'histoire du lac, on peut aborder aussi les différentes périodes historiques qui ont fait vivre ce massif du Chablais et la vallée d'eau en particulier. Quand l'écroulement a eu lieu, on était dans un secteur qui n'était occupé que pendant l'été, en alpage, par les populations qui habitaient dans le fond de la vallée à Montrillon. Et donc, on n'a pas vraiment noté la formation du lac par écrit parce qu'il n'y a pas eu de perte humaine ni animale qui aurait pu l'expliquer. Les gens sont montés là en printemps et puis, il y avait un lac, super, il y a un lac, on va pouvoir pêcher. Formidable. L'usage du lac s'est fait progressivement avec un inconvénient du fait de cet écroulement qui est constitué de roches, de blocs de roches plus ou moins gros mais qui n'est pas... L'écroulement, le barrage n'est pas complètement étanche. Et pendant de nombreuses années, il y avait une variation de niveau du lac qui n'était pas facile pour l'exploitation touristique. Donc on a aménagé le barrage de manière à le rendre plus étanche. La commune de Montrillon a réalisé des travaux dans les années 90 en vidant le lac, en mettant une bâche et en remettant de quoi un écoulement unique qui permet au niveau du lac d'être stable d'un bout à l'autre pour en faire un vrai lieu touristique. On peut aussi baigner, on peut accéder à l'eau de manière assez agréable, aussi bien en maillot de bain que pour aller pêcher ou faire du canoë. Et puis cet aménagement, en fait, il avait déjà eu un premier essai au tout début du siècle avec un monsieur qui s'était installé ici. Il avait trouvé le site fantastique, un monsieur qui s'appelle le baron de l'épée qui était un aristocrate original, qui avait une maison à Biarritz, une maison ici à Morzine, qui avait plusieurs résidences qui migraient d'une maison à l'autre au fil de l'année. Du coup, ce niveau de lac qui variait au pied de sa maison, qu'il avait construite à l'autre bout du lac, ce niveau de lac était gênant aussi parce qu'il aimait bien se balader en barque sur le lac et puis il avait un accès vaseux qui n'était pas très agréable. Donc, il a fait un premier aménagement, un premier barrage pour essayer de maintenir un niveau et quand les travaux des années 90 ont été réalisés, on a retrouvé tout ce qui était le bois qui avait servi au barrage du début du siècle et c'était assez rigolo. Le soleil arrive, c'est formidable comme si on peut voir le lac encore, c'est encore plus beau. Donc, si on veut venir, on vient quand on veut, on peut aussi faire des visites guidées éventuellement ? Oui, alors, le lac est bien entendu accessible en été facilement, en hiver, la route est déneigée, on peut accéder avec une voiture, il y a des navettes, des bus pendant les saisons touristiques, en hiver comme en été, des bus gratuits qui permettent d'arriver depuis Morion, Morzine, Saint-Jean-d'Eau, directement sur le lac. Et puis, il y a des panneaux d'informations qui sont ici au bout du lac et puis à côté de la salle du baron, du domaine du baron qui parle de la géologie, de l'histoire du baron, de l'épée et puis du patrimoine autour de ce lac. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir été avec nous. Merci à vous et puis bonne découverte, bonne balade dans cette vallée. Merci. Alors, Audrey, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de ce musée mécanique, enfin de la musique mécanique, pardon. On s'est baladé un petit peu dans tout ce musée. C'est quoi ce musée, concrètement ? Donc, on va montrer, explorer tout ce qui s'est fait en musique mécanique, c'est-à-dire tout ce qui est reproduction du son depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Comment ce musée, il est arrivé ici au Gé ? Alors, c'est un petit peu par hasard. Ça a commencé avec une manifestation dans les rues des Gé, avec des joueurs d'orgue de barbarie et c'est parti comme ça. Ils ont une sorte de coup de cœur pour ces instruments et l'association a été créée en 1985 pour pouvoir ensuite ouvrir le musée en 88. Alors, presque 30 ans maintenant, ce musée. Comment il a évolué avec le temps depuis 30 ans ? Au début, il y avait combien de pièces ? Aujourd'hui, vous en avez combien ? Alors, on avait entre 150 et 200 pièces au départ et aujourd'hui, on est un peu plus de 650. Donc, régulièrement, chaque année, on a de nouvelles pièces qui ont travaillé beaucoup avec les facteurs d'orgue, les réparateurs d'instruments, les salles de vente aux enchères, il y a aussi le bouche-à-oreille. On nous prévient dès qu'une pièce est sur le marché et on a des contacts un petit peu partout en Europe. Vous êtes aux Aiguilles ? Voilà, sans arrêt. C'est une équipe de passionnés qui gère l'association et du coup, ils sont sans arrêt à la recherche de nouvelles pièces. Alors, ces pièces, elles sont quasiment toutes en fonctionnement ? Pratiquement toutes, oui. Après, il y en a certaines qui sont en attente de restauration parce qu'il faut un petit peu les financements, bien sûr, pour. Certaines vont fonctionner moins que d'autres parce qu'elles sont plus fragiles ou plus rares. Et après, au niveau des visites guidées, on va tourner, on ne va pas faire toujours les mêmes. Voilà, on change à chaque fois. Alors, c'est une visite qui est un peu interactive parce que la personne qui vient visiter, le visiteur, il peut aussi jouer un petit peu. Moi, j'ai joué un peu de piano, on a découvert plein de choses, c'est ça ? Là, à certains endroits, c'est vrai que ça manquait au départ du début du musée et du coup, à certains endroits, on a installé un petit endroit pédagogique où les gens peuvent essayer piano, orgue de barbarie, des orgues et se faire plaisir aussi. Qu'est-ce qui plaît ? Quels visiteurs, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Alors, c'est un petit peu insolite parce que ces instruments, on ne les voit pas partout. On a beaucoup de musique, les gens aiment bien voir fonctionner les instruments, les entendre et après, toute la partie automate aussi. Les gens, surtout les enfants, adorent appuyer sur les boutons pour les démarrer. La partie automate, on l'a vu, vous avez eu une exposition qui est assez conséquente de Roger et Galet, c'est ça ? C'est ça, oui. On a racheté en fait la collection. Roger et Galet faisaient faire des automates publicitaires pour mettre dans ses magasins au moment des fêtes de Noël entre 1930 et 1950. Comment ça se conserve tout ça ? Alors, il faut faire attention au taux d'humidité, au taux à la température également. Donc, il faut surveiller sans arrêt. On a des systèmes pour pouvoir humidifier les pièces si c'est trop sec. Et après, on a des facteurs d'orgue qui interviennent plusieurs fois dans l'année pour faire des petits réglages, pour accorder, réparer quand ça tombe en panne. C'est important de conserver tout ça, cette mémoire de la musique mécanique ? Oui, c'est notre patrimoine. C'est tout ce qui s'est fait avant les CD aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'ancêtre de tout ça. Et c'est important de le garder. Oui, c'est vrai qu'il y a des pièces magnifiques. Si vous en aviez une préférée, ce serait laquelle pour vous ? Difficile. Moi, j'aime beaucoup les boîtes à musique. Voilà, on en a une qui vient d'arriver il n'y a pas tellement longtemps qu'on appelle la Voix Céleste et qu'il y a toute une partie boîte à musique et une partie d'orgue à l'intérieur. Voilà, un petit peu mélange les deux et c'est assez magique. Vous avez aussi des pièces énormes qui se trouvaient sur les fêtes foraines. Voilà, tout ce qui est... En fait, ce sont des limonaires. Au départ, c'est le nom des fabricants et c'est devenu un petit peu un nom commun, limonaires. Voilà, c'est un orgue de manège. Et on a quelques grosses pièces de limonaires qui sont très brillantes. Voilà, c'était pour l'extérieur. Donc, c'est assez fort. On a aussi quelques orgues de danse de la maison limonaires. Ils ont fabriqué toutes dans les années 20 des pièces qu'on retrouvait dans les guinguettes. Voilà. L'association, puisqu'on parle fêtes foraines, on peut parler manège aussi. Vous êtes en train de restaurer un vieux manège. Oui, on a un manège de 1871 qui a été de Faberic Limonaire également et qui est placé sur la place du village l'été. Donc, chaque année, on est obligé de le démonter à cause de la neige. Et du coup, on a décidé là de lancer une souscription pour le faire restaurer. Donc, ça marche bien. On continue. Et le manège, ensuite, va être placé sous un kiosque qui sera sur la place du village à côté de la patinoire. Et il sera là à l'année. On n'aura plus besoin de le démonter, de le remonter. Super. Combien de personnes vous accueillez chaque année ici, dans ce musée ? On accueille entre 35 000 et 40 000 visiteurs chaque année. Ce qui est conséquent. Oui, ce qui est pas mal du tout. Ça fait du boulot. Ça fait un petit peu de monde, voilà. Et on touche toutes les tranches d'âge, que ce soit des scolaires, des familles, des personnes âgées, personnes handicapées. Voilà, on touche vraiment tout le monde. Alors, rapidement, si les personnes qui nous regardent veulent venir au musée, parce qu'on n'a pas tout fait voir, on a fait voir une infime partie de ce que vous trouvez, quand est-ce qu'on peut venir ? À quelle heure ? Quel moment ? Alors, on est ouvert pratiquement toute l'année. On ferme juste en novembre. Donc, l'hiver, on est ouvert tous les après-midi, de 14h15 à 19h15, sauf le samedi. Et à partir du 2 mai, on est ouvert tous les jours, non-stop. Eh bien, merci beaucoup. Ils seront reçus par vous, Audrey, et puis par plein des bénévoles, des gens qui travaillent ici, des passionnés de musique mécanique. Merci beaucoup de nous avoir repris dans ce film magnifique. Merci à vous. C'est déjà la fin de ce numéro de vue d'ici. On est revenu du côté du lac de Montrillon pour vous dire au revoir. On a été ravis avec toute l'équipe de vous faire découvrir cette vallée d'eau. Et on espère aussi, surtout, que ça vous a donné envie de venir visiter cette vallée. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. On sera du côté de Saint-Gervais. En attendant, retrouvez-nous bien évidemment sur 8montblancs et sur 8montblancs.fr. A bientôt pour vue d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada